Ceux qui n'ont pas les idées très claires sur le dérèglement climatique, un moment de vérité. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous allez tout nous montrer, tout nous expliquer grâce à notre studio virtuel. On commence avec une question très simple, ce réchauffement, le réchauffement est-il incontestable ? Oui David, il est vraiment incontestable. Regardez, ce trait que je dessine ici, on va dire que c'est un repère, c'est la température moyenne mondiale au 27 siècle. Maintenant, je vous propose de reproduire, de reconstituer les températures depuis 1880 dans le monde, année par année. On voit ici que dans les années, jusqu'en 1940, ici en bleu, on est en dessous de la moyenne, il fait plutôt frais. Ensuite, jusqu'en 1980, ça hésite un peu, c'est une période intermédiaire. Mais depuis 1980, le réchauffement, il est bien là. Il est là, ici en rouge, on est largement au-dessus de la moyenne et ça s'amplifie. Et puis, regardez, les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées sont toutes ici dans les années 2000. 2000, d'ailleurs, est bien parti pour battre le record de chaleur de 2014. On a déjà gagné un degré par rapport à la moyenne du 20e siècle. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas non plus eu de pause, on le voit ici, dans le réchauffement de la planète, ces 15 dernières années. Mais a-t-on déjà eu, dans le passé, des variations de température aussi importantes ? Oui, il y en a eu et elles s'expliquent notamment par l'astronomie. On le voit ici, la Terre ne tourne pas toujours de la même manière autour du Soleil. Donc, son orbite varie, son arc de rotation aussi, elle est plus ou moins éloignée du Soleil. Donc, elle va recevoir plus ou moins de chaleur. L'activité du Soleil également varie dans le temps. Donc, en fait, il chauffe plus ou moins fort selon les époques. Donc, résultat, sur le dernier million d'années, il faut savoir que la Terre a connu de grands versements climatiques. Pour schématiser, David, ce sont des cycles de 100 000 ans environ, qui reviennent régulièrement. 20 000 ans de période chaude, nous sommes actuellement dans l'une de ces périodes chaudes. Puis, 80 000 ans de période froide, qu'on appelle une glaciation. Et vous allez voir, David, le monde avec 5 degrés de moins est très plus différent. Regardez. L'Europe sous la glace. Il y a 20 000 ans, les îles britanniques et tout le nord du continent sont recouverts par une calotte glaciaire de 2 km d'épaisseur. Cette gigantesque quantité d'eau gelée provient en partie des océans. Leur niveau était 120 mètres plus bas. Évidemment, aujourd'hui, quand on se balade en haut de cette falaise normande, on a du mal à l'imaginer. La Manche, en face, semble immuable. Et pour rejoindre l'Angleterre, il faut traverser 115 km de mer. Mais il y a 20 000 ans, la Manche n'existait pas. La mer s'était retirée loin, très loin. En fait, 450 km plus à l'ouest. Les hommes pouvaient alors rejoindre l'Angleterre à pied. A l'époque, le paysage typique des campagnes françaises était très différent. Pas de prairies vertes ni de forêts. A la place, une grande étendue de toundra sibérienne battue par les vents, recouverte de mouches, de lichens et de marécages. Pour se nourrir, nos ancêtres chassaient les mammouths, les rhinocéros, les nœuds, les rênes. Il faudra attendre 10 000 ans de plus pour que la température remonte enfin, permettant l'essor de l'agriculture et de la civilisation. Donc, on comprend qu'il y a déjà eu de fortes variations de température. Pourquoi cette fois-ci, ce réchauffement-là est-il différent ? Alors, David, parce qu'il est très rapide, mille fois plus rapide que les cycles naturels. Ce qui, en fait, pointe du doigt la responsabilité de l'homme. Cette responsabilité, elle remonte en fait à la révolution industrielle. Vous savez, les sucines, les voitures, les avions, l'agriculture que nous avons symbolisé ici. Bien, tout cela s'est développé grâce à l'énergie bon marché, c'est-à-dire grâce au pétrole et au charbon. Le problème, cela émet beaucoup de gaz à effet de serre, dont le fameux dioxyde de carbone, le CO2 ou encore le métal. Il faut savoir en fait que depuis la fin du XIXe siècle, la concentration dans l'air a vraiment explosé. Et justement, Nicolas, qu'est-ce que ce fameux effet de serre qui engendre le réchauffement d'après la curiosité scientifique ? Alors, c'est très simple. Quand la chaleur du soleil touche le sol, eh bien, celui-ci, évidemment, se réchauffe. Mais il restitue aussi une partie de cette chaleur dans l'air. Au-dessus, dans l'atmosphère, vous avez ces fameux gaz à effet de serre qu'on voit ici, voilà, qui vont agir comme un couvercle. Ils vont stocker cette chaleur, mais ils vont aussi en renvoyer une partie vers le bas. Donc, c'est un jeu de ping-pong qui, au final, réchauffe la planète. Heureusement, parce que sans cela, eh bien, il ferait moins 10 degrés sur Terre. Mais quand il y a trop de gaz à effet de serre, il y a un mécanisme sans mal. Et le souci, c'est que l'humanité, on a déjà rajouté assez pour modifier le climat des prochains millénaires. Donc, si on ne veut pas tout dérégler la vie et si on veut éviter de très gros problèmes, une seule solution, il faut rapidement en produire de moins en moins. Et tout se joue dans les 20 prochaines années. Merci, Nicolas. On vous retrouvera régulièrement pour bien comprendre les enjeux de la COP21, la conférence de Paris sur le climat qui va démarrer à la fin du mois de novembre. Merci à vous. Le dossier de cette équipe.